L'extra-tragique destin de Eugène Moutarde A cet instant précis de notre histoire, Eugène Moutarde et ses enfants ignorent totalement que leur destin ne sera plus jamais le même En effet, 4 mois plus tard, Monique Moutarde essaie désespérément de pêcher un petit canard jaune à la foire du trône Elle ne gagne pas la peluche mais rencontre Gustave Dubuche, il se marie 3 mois plus tard, c'est un con ! Le 27 novembre 1951, 3 jours après le premier voyage du commandant Cousteau, inspiré, Fernand Moutarde part pour les Etats-Unis Ce jour-là, Eugène Moutarde, seul pour la première fois depuis 25 ans, décide pour s'occuper de cuisiner un flanc Sa recette est un succès, il présente le flanc Moutarde à divers concours et remporte successivement les meilleures distinctions A l'Assemblée des Amis de la pâtisserie, au colloque des artisans de dimanche et finalement remporte le fameux trophée What a Breakfast Vous avez gagné le trophée What a Breakfast ? C'est décidé, Eugène Moutarde ne fera plus que des flancs ! Les années 50 ou l'âge d'or de l'électroménager En effet, en février 1952, Monique Dubuche, née Moutarde, se voit offrir par son con son premier mixère En avril, c'est une planche à repasser, suivie deux mois plus tard par le fer Et oui, le con n'est pas riche, il achète à crédit Le 30 septembre, Monique Dubuche, née Moutarde, se réveille avec un mauvais pressentiment Elle se précipite dans la salle de vin et découvre avec stupéfaction son mari noyé dans la baignoire Il s'est électrocuté avec le nouveau fer à friser, le con ! Fernand Moutarde saute dans le premier avion pour la France et assiste au funérail d'un con Pour la collation, Eugène Moutarde régale les convives d'un flanc Ce que Fernand Moutarde ne sait pas à cet instant précis de notre histoire C'est que deux agents de la CIA l'ont suivi en France, persuadés qu'il est un conspirateur communiste Engagé par une jeune étoile montante de Hollywood, Marilyn Monroe Fernand Moutarde sera alors successivement arrêté aux 30 rues de Turène Questionné aux 21 rues Alphonse Daudet, torturé aux 4 rues Burnouf où il perd un bras Emprisonné aux 12 quais de l'Arapé et relâché aux 30 rues en buteau Il s'enfuit alors en Australie et adopte un kangourou qu'il prénomme par protestation Trotsky Le 18 février 1954, jour de la naissance du 2,8 milliardième être humain de la planète Un certain Jean Travolta Monique, veuve Dubuche, née Moutarde, ne trouvant plus de but à sa vie, décide d'entrer au couvent Elle sera désormais sœur Marie-Marie et n'aura comme seule occupation que le silence, la prière et la dévotion Sœur Marie-Marie, anciennement Monique, veuve Dubuche, née Moutarde, est une femme comblée Bon, la réclame You know, real men, they are never sick Well, why is that? It's because they smoke Marlboro Marlboro for real, never sick men Marlboro Juillet 1957, face à la concurrence du Coca-Cola qui ne se marie pas du tout avec le flanc Moutarde Eugène Moutarde convoque en urgence ses enfants Fernand Moutarde, sans son kangourou et sœur Marie-Marie, anciennement Monique, veuve Dubuche, née Moutarde Ensemble, ils tournent un film publicitaire qui promeut le flanc Moutarde Les frais inhérents à la production de la dite réclame sont colossaux La famille Moutarde est alors complètement ruinée et succombe de la grippe espagnole C'était l'extra tragique destin d'Eugène Moutarde, sa femme Yvette Moutarde, née Rouillet Ainsi que leurs enfants Fernand Moutarde et Monique Moutarde A vous les studios